parasha nitsabim ki ha mitzvah azot asher hanohi medzavecha ayom car cette mitzvah sixième montée de la parasha c'est sûrement la plus belle montée de cette parasha notamment ki ha mitzvah azot asher hanohi medzavecha ayom cette mitzvah que je t'ordonne l'oniflet im imcha elle n'est pas cachée elle n'est pas extraordinaire de toi de l'oré rocay elle n'est pas éloignée l'eau basha me mii elle n'est pas dans le ciel les morts pour que tu dises miya lelanwa shamayma qui va monter dans le ciel vkha halanou et va nous la chercher vashmienu ota et va nous enseigner vena asena pour qu'on la fasse ve lomever yaa layam elle n'est pas de l'autre côté de la mer cette mitzvah les morts pour que tu dises miya vorlanu el ever hayam vkha halanou qui va aller nous traverser la mer nous la chercher vashmienu ota et nous l'enseigner vena asena pour qu'on la fasse ki karo ve lekha davameod la chose d'être proche de toi be piha dans ta bouche ou bilvavecha dans ton coeur la asoto pour le faire donc il y a une mitzvah nous dit la torah dans la sixième montée petite montée qui n'est pas loin de toi qui n'est pas extraordinaire elle n'est pas dans le ciel sinon tu aurais dit qui va aller nous la chercher n'est pas de l'autre côté de la mer elle est juste à côté évidemment la torah ne nous dit pas de quel mitzvah il s'agit mais une mitzvah parmi toutes les autres qui est apparemment très importante et mais sache que même aussi importante qu'elle est elle n'est pas si extraordinaire tu peux y accéder facilement de quoi il s'agit de quoi il s'agit marloket rashi ramban de quoi il s'agit au alors le ramban je voulais pas commencer par un man mais voilà on a le ramban à table le ramban il dit ben écoute tu veux savoir de quoi ça parle cette mitzvah là reprends quelques versets juste avant le chichi et tu vas voir il ya marqué là bas voti ha hachem la par exemple la cinquième montée est jolie aussi voti ha hachem il va te bénir toi tes enfants et ton travail l'étovah qui achouve hachem la sousalecha l'étovah il se réjouira de te faire du bien qui tishma l'école hachem lorsque tu vas te remettre à écouter la voix d'hachem et à la fin du verset qui t'achouve hachem et l'étovah parce que tu vas faire tshuva de tout ton coeur et de tout ton âme donc juste avant on te disait tu vas faire tshuva de tout ton âme et après la torah elle nous dit qui a mitzvah à zot cette mitzvah que je t'ordonne elle n'est pas extraordinaire elle n'est pas dans le ciel elle n'est pas le côté de la mer pour que tu ailles voilà donc après le ramban la mitzvah donc par la sixième montée de la paracha cette mitzvah où le juif apparemment il se pose des questions mais qui va aller me chercher dans le ciel qui va aller me chercher de l'autre côté de la mer et on te dit non non t'inquiète pas tu pourrais t'inquiéter hein on pourrait c'est la torah elle parle de quelqu'un qui s'inquiète elle n'est pas dans sa mère c'est qu'on pourrait s'inquiéter mais la torah te rassure la mitzvah dont on parle ici elle est très proche de toi de quelle mitzvah il s'agit dit le ramban narmani que vu que la paracha d'avant et pas seulement le dernier verset mais même la paracha d'avant elle parlait de la mitzvah de tshuva dans le verset chet alors vu que la paracha d'avant elle parlait globalement de la tshuva c'est logique de penser que cette montée là qu'on a lue ensemble avec le juif qui s'interroge qui va m'apprendre les secrets de cette mitzvah qui sont dans le ciel qui sont dans le rue de la mer qui va m'apprendre c'est logique de dire que ça parle de la tshuva zeshitata ramban le problème c'est que rashi alamakom le targum yonatan l'agmara dans hiruvin et le ramban maïmonide ne disent pas comme ça qu'est ce qu'il dit rashi de quoi il s'agit il dit cette mitzvah qui n'est pas loin de toi il ramène l'agmara dans hiruvin il s'agit de la torah la torah elle était où à la base la torah dans le ciel elle est plus dans le ciel qui va monter la chercher mon cher venu déjà monté il est parti la chercher elle est pas dans le ciel elle est pas le mot de la mer elle n'a pas besoin d'être traversé je pourrais l'avoir sinai pas besoin d'avoir sinai elle est juste à côté vous savez ce qu'il dit le targum yonatan menuziel il dit comme rashi aussi il dit si tu dis mais qui va m'apprendre qui va me l'amener cette mitzvah là il dit pas au début c'est quoi et après il dit très joli ce qu'il dit là je viens de le voir à l'instant en attendant notre ami il dit tu vas dire mais qui va me l'amener cette mitzvah elle n'est pas loin de toi elle est où il dit le targum elle est bête midrash rechon elle est au bête midrash vient au bête midrash cette mitzvah là elle est au bête midrash de quoi il s'agit évidemment il s'agit quand tu vas ouvrir la bouche au bête à midrash il dit targum il s'agit de l'étude de la torah donc oui oui alors dit yonatan menuziel il s'agit de l'étude de la torah l'agmara dans les rouvines pareil et là bas rav en l'occurrence c'est un amora rav avdimi bahama bardo ça donc avdimi là bas lui aussi ramène la parasha de cette semaine il dit il ya un juif qui raconte qui va me chercher cette mitzvah dans le ciel qui va me chercher cette mitzvah dans le ciel et la torah dit t'inquiète pas il n'y a pas besoin d'y aller c'est très branché dans ton coeur et dans ta bouche alors dire avdimi de quoi il s'agit c'est pour elle n'est pas dans le ciel il dit il s'agit de la torah elle n'est pas dans le ciel ça veut dire quoi elle n'est pas chez les orgueilleux comme fait dit avdimi bahama elle n'est pas chez les orgueilleux qui se prennent qui sont importants à leurs propres yeux comme le ciel ah et c'est quoi de l'autre côté de la mer elle n'est pas chez les commerçants ceux qui vont toujours voyager pauvres chez un autre côté de la mer ils n'auront pas non plus la torah celui qui limite ses affaires il fait le minimum possible dans son commerce ce qu'il a besoin et qui n'est pas trop orgueilleux lui tu peux trouver chez lui la torah mais si quelqu'un il est ou dans le ciel ou de côté de la mer l'eau va jamais il on met vers l'ail et tu peux pas trois toi donc l'agmarade et rouvi à l'art de dire qu'il s'agit de la torah l'ultude de la torah n'est pas dans le ciel chez les orgueilleux n'est pas l'autre côté de la mer c'est les gens qui voyagent beaucoup pour leur travail il dit qu'un homme il doit limiter son commerce à ce qu'il a besoin pour sa part dans ça et limiter les voyages s'il peut parce que sinon il aura jamais le temps s'il est tout le temps en train de voyager il aura jamais le temps pour étudier la torah et il ramène l'agmarade et il dit là bas le pas sûr que l'omé vers la yam i elle n'est pas de l'autre côté de la mer alors voilà l'ihora le problème le problème c'est quoi c'est qu'on a notre ami jérôme et le ramban qui nous disent que une truc un taana qui nous disent un argument très logique que vu que la parasha juste avant elle parlait de la tshuva donc on n'a pas du tout parlé de l'étude qui a parlé de l'étude personne n'a pas de l'étude toute la parasha nitsavim elle parle que Hachem Moshe Rabbeinu il dit au Bnei Israël voilà vous avez reçu le bride d'Hachem les brachot et les clalotes de la parasha samediens il y avait quitte à vous il y avait les clalotes et les Bnei Israël ils ont eu très très peur Moshe Rabbeinu leur dit à Temnitsavim vous voyez il y a les clalotes mais vous êtes encore debout aujourd'hui tout le monde est là malgré les clalotes donc faites tshuva et vous recevrez pas les clalotes comme ça il dit Moshe Rabbeinu et vous rentrez dans l'alliance et vous acceptez de faire tshuva et ça se passera bien donc les Hora on parle de la tshuva personne n'a parlé de l'étude donc alors c'est certain c'est certain nous dit notre ami que si le même texte il peut et parler de la tshuva comme c'est nira le pshat paschut d'après le rambane et c'est le sens simple des versets et parler de l'étude de la torah d'après l'agmara et rachim c'est certain parce qu'il ya un lien étroit entre les deux et comme vous le dites tous les jours achivez nous avinu les torah terras ramène nous vers ta torah c'est à dire le premier pas de la tshuva on le dit dans la mida c'est la torah quelqu'un qui n'a pas accès à l'étude n'a pas accès à la tshuva comment veux-tu qu'ils se remettent en question s'il n'y a pas qu'une voix supérieure la voix de la torah qui va lui le faire réfléchir et lui donner des informations nouvelles pour pas se remettre en question c'est très difficile de se remettre en question si on n'a pas de l'aide de l'extérieur et la torah c'est notre aide donc c'est certain que les deux sont très liés mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que tout le texte est partout de la tshuva donc les horat le pshad du rambane et ça souvent on voit comme ça les rishonim ils s'éloignent un petit peu de l'agmara vous voyez celui qui étudie le micro de gedolot qui étudie les rishim les méfarshim du chumash il verra que souvent les méfarshim du chumash s'éloignent un petit peu de l'agmara alors que pourtant personne n'est rollec sur l'agmara comme vous avez dit on n'a pas le srou d'être rollec avec ratimata talmud lorsque ravashi a fini le talmud il dit le rambam plus personne n'a le droit de parler après ravashi on peut que expliquer l'agmara mais il n'en reste pas moins que souvent pour expliquer le chumash on sait loin un peu pourquoi parce que l'agmara ce qu'elle fait elle fait des drachot l'agmara elle fait des drouche c'est à quoi du drouche c'est le sens allusif du texte le sens allusif du texte c'est à dire on parle pas du tout d'études mais l'agmara elle sait que la torah te fait allusion à l'étude quand elle parle du ciel de la mer elle te fait allusion comme on étudie on étudie pas lorsqu'on est orgueilleux c'est pas ça le sens simple du texte elle n'est pas dans le ciel on parle pas quelqu'un qui est orgueilleux ça fait allusion à l'orgueil elle n'est pas de l'autre côté de la mer on parle pas d'un commerçant ça fait allusion la 7000-20 est très proche de toi on parle pas de l'étude on était pas en train de parler de l'étude donc l'agmara elle aime bien faire des drachot toute l'agmara c'est des drachot évidemment des drachot qui ont été reçues de moshé au arsinaï comme le dit l'agmara dans brachot celui qui dit c'est drachat la la paix d'un arsinaï il a un statut d'apicoros toutes les drachot de l'agmara elles ont été données par moshé Rabbeinu c'est certain mais la dracha c'est comme c'est dans le pardès il y a dans le jardin de la torah qu'on appelle pardès pshat remez drach et sod pardès un jardin c'est les acrostiches de le sens simple le sens allusif le commentaire et le secret l'agmara c'est le commentaire c'est le drach et le zorach c'est le sod le remez alors c'est les gammatriotes c'est le bala turim c'est les gammatriotes qu'il y a dans la torah qu'on entre plein et le sens simple et bien parfois l'agmara n'en parle pas parce que celui qui étudie le chumach il connaît le sens simple donc le ramban il veut pas être relais du tout sur l'agmara il dit mais l'agmara n'a pas dit le sens simple l'agmara a dit le sens du drach le commentaire de ce passage donc vraiment bémel au sens simple il a raison notre ami jérôme que c'est la tchouva dont parle la paracha mais au sens allusif ça parle de l'étude et comme vous avez dit les deux mitzvot sont liés donc quelles sont les questions qu'on peut poser sur cette paracha très simple c'est que l'agmara elle a très bien expliqué c'est quoi elle n'est pas dans le ciel elle n'est pas de l'autorité de la mer au sens allusif d'après le drach qui s'agit de l'étude de la torah d'après le commentaire allusif que la torah nous parlerait ici dans les mitzvots étudiés alors qu'on dit il n'est pas dans le ciel alors ça veut dire elle n'est pas chez les orgueilleux elle est descendue déjà du ciel puisque Moshé Rabbeinu l'a fait descendre du arsinaï elle n'est pas l'autorité de la mer ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle n'est pas chez les gens qui voyagent chez les commerçants au sens allusif on a très bien compris mais d'après vous jérôme et d'après le ramban et d'après le sens simple du texte qu'on parle de la tchouva pourquoi un juif s'inquièterait et se demanderait qui va aller me chercher la tchouva dans le ciel et qui va aller me chercher la tchouva de l'autre côté de la mer et la torah c'est un objet entre guillemets il y a un séfer il y a un livre il y a d'alachot il y a un kheftza chez le torah donc tu peux dire est ce qu'elle est dans le ciel est ce qu'elle est de l'autre côté de la mer elle est où cette torah comme c'est marqué au moment où Hachem il a donné la torah le malach le satan il est venu il a dit mais elle est où la torah elle est où la torah on peut la chercher la torah mais si c'est la tchouva le repentir a priori c'est évident qu'elle n'est pas dans le ciel et qu'elle n'est pas d'autre côté de la mer après il y a un juif dans la torah au sens simple qui s'inquiète qui va me chercher la tchouva dans le ciel on dit ah non t'inquiète pas elle n'est pas lancée mais qu'est-ce que vous cherchez la tchouva de l'autre côté de la mer mais non t'inquiète pas c'est dans ton coeur c'est dans ta bouche fabuleux il est ce qui ce juif là qui se demande qui va me chercher la tchouva dans le ciel et dans de l'autre côté de la mer la tchouva est pas dans le ciel elle n'est pas dans le ciel elle n'est pas dans ce côté de la mer la torah tu aurais pu te dire bah va mina tu aurais pu penser qu'elle est dans le ciel la torah ou que l'autre côté de la mer tu aurais pu penser on dit non elle n'est pas là bas c'est pas qu'il veut dire que c'est très difficile d'accéder mais oui mais c'est pas dans le ciel mais aussi au sens simple mais pourquoi elle serait de l'autre côté de la mer la tchouva c'est un machal c'est un machal et pourquoi dans le ciel et la torah elle a dit deux machalis elle n'est pas dans le ciel l'autre côté de la mer ça veut dire que tout simplement aussi bien la tchouva que la torah est accessible à tout le monde oui mais nous on demande pourquoi on aurait pu penser que la tchouva est dans le ciel ou de l'autre côté de la mer non mais c'est une image oui mais il y a des images qu'on comprend et il y a des images qu'on comprend moins il y a une autre notion, c'est qu'on a cette manière d'aller chercher le bonheur ou d'aller chercher un trésor, on a vécu toutes des histoires d'aventure où on va prendre un bateau chercher un trésor sur une île cachée avec une carte et finalement là on apprend que le bonheur le bonheur le bonheur il est c'est ça mais alors le machal il faut comprendre quand même Adaine j'ai pas bien entendu une réponse au machal de la torah que la torah c'est pas pour rien qu'elle a parlé dans le ciel ou de l'autre côté de la mer elle parle vraiment d'un juif qui s'interroge au sens simple, c'est le pshat on est plus dans l'allusion, le pshat nous dit notre ami c'est qu'il y a un juif qui s'interroge comment je vais faire tchouva arrêt c'est dans le ciel, on dit non c'est pas dans le ciel c'est de l'autre côté de la mer, c'est bon c'est bien c'est bien au sens simple, ça c'est une couche hein alors on verra à la troisième la réponse de Rab El Hanan la celle-là je l'ai entendue depuis des années par Rab El Hanan mais on verra la réponse de Rab El Hanan c'est pas forcément par l'étude de la torah qu'il préfère tchouva c'est pas et ben euh... s'il a pas de contact avec l'étude oui mais de contact mais c'est quand même, c'est qu'il a quand même des connaissances parce que quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissances l'agmar a le dit, dans Periclal Gadol s'il a zéro connaissance Kimat il pourra pas se réveiller à quoi que ce soit s'il se réveille c'est qu'il a une connaissance déjà en lui mais qu'il avait mis dans un tiroir fermé ça s'appelle de l'étude aussi quand vous ouvrez le tiroir et vous sentez une connaissance c'est comme l'étude une fois qu'il est venu voir Rab Char oui mais c'est ce qu'on appelle la torah oui d'accord non mais ça veut dire ça parle toujours d'une étude je dis que l'étude c'est pas forcément en ouvrant vous dites que c'est pas forcément en ouvrant un livre l'étude mais ça parle d'une étude une fois qu'il est venu voir Rab Char il lui a dit euh... j'ai entendu qu'il y a une mitzvah d'étudier jour et nuit il dit oui il dit mais je connais rien je sais pas lire je sais pas où rien du tout je connais rien il dit bon il y a qui va non plus il savait pas lire il dit mais voilà pour l'instant comment je fais pour étudier il dit il y a pas quelque chose que... quel mitzvah tu connais ? il dit euh... je sais que... il faut penser à HM c'est une mitzvah de penser à HM il dit ben non voilà tu peux te répéter jour et nuit qu'il y a une mitzvah de penser à HM c'est une mitzvah c'est une étude voilà tu études jour et nuit la mitzvah que tu connais quand quelqu'un il utilise une connaissance pour faire tshuva c'est comme une étude c'est que juste la connaissance il avait mis de côté maintenant il la ressort et il l'utilise mais c'est une étude en fait tout part d'une connaissance la connaissance elle réveille l'homme à l'application de cette connaissance mais s'il avait pas à la base aucune aucune connaissance et quand tu rajoutes plein de connaissances et tu vas se détailler et s'affiner tu vas arriver à émettre parce que c'est pas juste la connaissance c'est la connaissance avec précision et perfection de la mitzvah en question c'est la question dans laquelle tu veux faire tshuva là la tshuva elle est immédiate et imminente c'est un autre côté on nous dit qu'il faut se fatiguer pour la Torah c'est vrai c'est vrai c'est un autre pied rouge là-bas c'est un autre pied rouge là-bas j'ai pas dit il y a le pied rouge de l'orgueil et il y a le pied rouge de notre ami il dit que tu aurais dit quoi là-bas tu aurais Lagmar a dit que même si la Torah était dans le ciel tu aurais dû te fatiguer monter aller la chercher comme Moshé Rabbele même si la Torah était de l'autre côté de la mer il y avait le Rav là-bas ou le Betha Midrash tu aurais dû traverser bon franchement le Betha Midrash à côté mais tu aurais dû traverser la mer donc Lagmar a dit que dont on voit l'allusion de la Torah c'est pas seulement sur l'orgueil Lagmar a dit un autre pied rouge qu'il faut savoir se fatiguer pour accéder à l'étude c'est pour ça que la Torah le Chumash te dit il n'est pas dans le ciel il n'est pas dans le côté de la mer elle est où dans ton coeur dans ta bouche ça rejoint ce que vous dites que l'étude de la Torah l'accès à la Torah à la Tshuva elle est très proche en tout cas si on parle que de Tshuva netto on a dit que le Mashal les mots de la Torah sont pas très clairs c'est pas dans le ciel c'est pas du côté de la mer c'est pas très adéquat à la Tshuva c'est plus adéquat à la Torah ça c'est la première question Deuxième question c'est l'Hashela que le Rav Haan Vassarman il a demandé au Rav Etzraim il y a écrit dans le Mesla Tsharim je sais pas si vous le savez Lorsque le Malach le Satan il vient devant Hachem et il dit il y a eu des fautes qui ont été commises lui qu'est-ce qu'il dit le Satan ? il dit il y a aucune réparation possible Shura Tadim il y a aucune réparation possible t'as tué tu pourras pas ressusciter voilà l'exemple du Mesla Tsharim Ni Hafta un homme il a fait l'adultère et ben il pourra pas revenir en arrière c'est fait c'est fait la femme elle est interdite etc elle m'a l'assaut on peut pas revenir en arrière il y a un mamzer il pourra pas redevenir un juif normal ni lui ni ses enfants ni ses petits-enfants jusqu'à la venue du Mashiach donc il y a des conséquences qui sont ça a été tordu et on peut pas redresser ça c'est Shura Tadim le Messia Tsharim vient et dit Midat HaRachamim elle est venue elle a même devancé Midat HaTadim elle a dit il y a la Tshuva Midat HaRachamim est intervenu la Midat HaShem et a dit la Tshuva est donnée au fauteur tu n'atteins la Chotim et les Chesed Gamour pour que Akira Taratsan il y a Chachev qui a Akira Tamahase que bien que les filles la stricte justice ce qui a été fait a été fait ce qui a été cassé a été cassé et c'est fini on peut pas revenir en arrière HaShem il a été méchadesh que Akira Taratsan lorsque tu regrettes tu déracines la volonté pour la faute et bien HaShem il déracine l'action que tu as fait Akira Taratsan qui a Akira Tamahase donc quand on arrive dans le ciel il va pas dire à un homme qui a fait l'adultère tu as fait l'adultère parce que j'ai regretté il a déraciné la volonté HaShem dirait de même que tu as déraciné la volonté moi j'ai déraciné cette action de Sefer Azikar c'est plus marqué dans le ciel nulle part on te demandera rien la conséquence du Mamzère il est bien ami alors doucement voilà alors ça c'est c'est ce que dit Midat Adin et bien la Tshuva elle dit Akira Taratsan Karatika Akira Tamahase ça c'est le missail HaShem alors Rabel Hanan il a demandé il y a des choses sur lesquelles vous avez raison par exemple Mamzère j'ai pris exprès un exemple où l'Agmara elle dit c'est c'est le chef de Meuvat le Yohamitkon c'est le semen le symbole des choses qu'on peut pas réparer il y a des actions il y a des Averot il y a des Averot il y a des Metaken ça veut dire genre c'était une décision d'Achem mais c'est lui qui l'a tué il y a plus de conséquence mais en tout cas ce qu'on veut dire c'est des Averot il y a des Averot où on voit moins le côté le côté irréparable il y a des Averot où on voit moins il y a des Averot j'ai pris des exemples on voyait bien il y a des Averot où on voit moins le côté irréparable mais l'Amitate a dit dans tous les cas elle monte à Hachem et elle dit mais c'est irréparable ce qui a été fait regarde les conséquences on peut pas revenir en arrière et Bémet si c'était réparable facilement et bien ça aurait pas été une Averah Hachem il interdit pas quelque chose qui est facilement réparable s'il interdit dans la Torah c'est quelque chose c'est vraiment une brisure c'est pour ça que Hachem il interdit comme ça dit le chef Humatata Hachem il interdit dans la Torah que les choses c'est qu'on peut pas revenir en arrière sinon alors on t'aurait dit bon ça c'est mieux d'être assidut c'est mieux d'éviter après c'est compliqué etc si Hachem il interdit c'est que il y a ici un chevert une destruction en tout cas Hachem il a dit c'est une chose il a dit il a dit c'est une chose c'est une chose il a dit il y avait un juif que toute sa vie il a fait les mitzvot jusqu'à ce qu'il était vieux et quand il était vieux il a tout abandonné c'est une chose il a dit c'est une chose même si même si il y en a un même si il y en a un même si il s'est rebeller contre Hachem et la Torah à la fin de sa vie et bien dit l'agmara il a tout perdu il a tout perdu il a tout perdu alors l'agmara elle dit mais pourquoi il a tout perdu arrêt une partie de sa vie il a fait les mitzvot et maintenant l'autre partie de sa vie il a fait des averot mais une partie il était de sadique à mort alors qu'il soit l'agmara demande qu'il soit Benoni elle demande de coucher l'agmara la moitié de sa vie il était sadique c'est vrai que la deuxième moitié ça c'est pas bien fini la première moitié c'était très très bien alors qu'il soit Benoni dans le ciel on dit Baruch Abba au Benoni comme ça demande l'agmara elle répond l'agmara non pourquoi à Marech Lakish parce qu'il a regretté la première partie il a dit non seulement j'arrête mais chaval que j'ai perdu du temps aïe 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 ça marche dans l'autre sens ça marche dans l'autre sens il a regretté dit l'agmara tout est à la riche note quelqu'un qui regrette la première partie alors tout est effacé et on recommence une nouvelle page à partir de maintenant et donc quand il arrive au Lam Abba on dit Baruch Abba monsieur 100% racha comme ça dit l'agmara alors ça c'est une marmara alors est venu Ravel Khan il dit j'ai une couche à Tzuma sur le mesclé à Tzajarim le ramral il dit que quel chesed gamour Hachem nous a fait que quelqu'un qui regrette c'est Averot bien que normalement on n'aurait pas du lui faire cette fleur là mais le chesed gadol Hachem il a dit que regretter une action akirat aratzon regretter une action c'est que Hachem il te considère comme si tu n'avais jamais fauté et Hachem il te fait une fleur extraordinaire un chesed gamour il appelle ça le hop mais c'est déjà un chesed gamour que t'as regretté une faute la faute elle disparaît dit le Ravel Khan c'est pas du chesed gamour c'est pas du chesed alors et dans l'autre sens un juif qui a regretté ses mitzvot dit l'agmara et bien on lui efface tout aussi donc on voit finalement que Hachem tout simplement c'est pas qu'il a fait du chesed c'est qu'il a donné de l'importance à l'amida qu'on appelle le regret quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait Hachem il donne de l'importance même si tu peux plus agir sur le passé mais si tu regrettes le passé et bien moi je vais selon ta volonté actuelle selon ton regret dit Hachem je marque dans le dans le livre de souvenirs donc finalement il n'y a aucun chesed dans la tshuva puisque tu regrettes tes avérotes on te les enlève tu aurais regretté tes mitzvot on te l'aurait enlevé aussi alors pourquoi le messire il dit que c'est un chesed extraordinaire la tshuva ? pourquoi l'agmara elle dit qu'ils ont demandé à la rochma à la levoua à tout le monde ils ont demandé qu'est-ce qu'on va faire pour nos fautes personne n'a su réponse qu'Hachem il a dit je vais vous inventer la tshuva il y a plusieurs sources où on voit que la tshuva c'est une grande bonté de la part d'Hachem vient Ravel Hanan chez son rave le Rav Etraim le Rav Etraim c'était le Talib du Rav Etraim et avant avant la Shoah entre les deux guerres il lui a posé cette question il est encore revenu au Rav Etraim et il lui a posé cette question et il lui a dit pourquoi il y a où est le chesed de la tshuva finalement c'est quoi la bonté de la tshuva quelqu'un qui regrette c'est naturel qu'Hachem lui efface ses actions pour le bien pour le mal parce qu'en général le tshuva est dans l'autre sens le Rav en fait 95% des gens en fait ils regrettent leurs mauvaises actions très bien très bien mais pourquoi donc c'est un cas parmi très bien mais on voit qu'en fait le regret il marche tout le temps on ne peut pas tirer une conséquence sur une personne qui a regretté ses bonnes c'est pas une personne c'est un clal c'est un principe le regret ça marche pour effacer alors finalement il n'y a plus de chesed dans la tshuva parce que c'est un clal c'est un clal comme quand on te dit tu fais des mitzvot tu as des brachot tu fais des averot tu as des clalot on a jamais dit ah Hachem il nous donne des récompenses sur les mitzvot quel chesed gamour etc on dit tu écoutes la parole d'Hachem il y aura des conséquences positives tu écoutes pas des conséquences positives pareil là le regret a cet effet là quelqu'un qui regretterait ses mitzvot oui on lui passe tout non mais même s'il ne fait pas des averot on considère quand même que c'est un rachat bah s'il ne fait pas des averot ça va lui faire des mitzvot uniquement le regret ça va lui faire des mitzvot quand même s'il fait un averot il aura des nouvelles mitzvot non mais c'est à dire le regret des mitzvot antérieures sans avoir encore fait il est considéré comme un rachat de suite rachat il est considéré comme quelqu'un qui n'a plus de mitzvot à zéro voilà voilà il n'a plus rien il arrive nu benoni qu'est-ce qu'on va faire de lui on ne sait pas benoni il n'a rien il n'a rien il n'a pas de averot peut-être que si parce qu'il a peut-être la avera d'avoir regretté ses mitzvot l'istama que c'est une avera c'est pas avant de produire la passion ça c'est pas pareil lorsque quelqu'un il fait des mitzvot de bon coeur pour son prochain c'est une mitzvah s'il aide son prochain et après il regrette on l'efface un type il a aidé son prochain après il dit ohlala Raval je l'ai déçu là on efface tout de même ne demande pas après des récompenses t'as regretté regretté il faut faire de bon coeur à les mitzvot après si tu serres les dents t'es pas content etc ça gomme un peu tout est dans le coeur tout est dans le coeur tout est dans le coeur l'agma a dit un rachat gamour qui a dit à une femme je t'épouse almenat que je suis tzadik gamour et c'est un rachat gamour ça marche ça marche peut-être peut-être ça fait parce que peut-être dans son coeur il a sincèrement regretté alors à cet instant il était tzadik gamour tout se passe dans le coeur c'est ça la gusha pourquoi la Torah elle a dit que c'est dans le ciel la tshuva c'est de l'autre côté de la mer c'est dans le coeur et c'est évident la Torah j'aurais pu me tromper mais la tshuva c'est ça c'est pas chiant c'est dans le coeur et la personne qui regrette ses bonnes actions est passée elle fait tout j'ai compris mais c'est pas considéré comme la vera comme un vent de folie qu'il est passé à l'instant peut-être aussi mais après s'il maintient son vent de folie il montrera HHM fou il restera fou oui mais c'est le Etzara qui l'a attaqué il a attaqué maintenant c'est fini c'est toujours Etzara chers amis c'est toujours Etzara qui nous rendent un vent de folie pour qu'on fasse une avera on a ici deux questions première question on a demandé pourquoi vous monter dans le ciel chercher la tshuva deuxième question on a demandé où est le chesed de la tshuva a priori c'est pas du chesed c'est logique troisième question et on finit avec la troisième question c'est le Sifri le Sifri il rapporte la paracha sur le Vidou quelqu'un qui fait tshuva il se repentit vous allez mentionner vos fautes devant HHM et les fautes de vos parents il faut se repentir à l'aveu le Vidou c'est la mitzvah de Yom Kippur et c'est un khelech une partie de la misé de tshuva le Sifri il dit qui a dit que cette mitzvah existe écoutez bien en dehors d'Eretz Yisraël j'aurais pu penser encore une fois une avamina toute l'agmara ou le midrash quand il a une avamina il faut savoir que c'est très puissant une avamina je disais la avamina de l'agmara ou du midrash même si après il y a une maskana mais on peut apprendre énormément de choses et même beaucoup d'alachot j'aurais pu penser dit le Sifri que la mitzvah de Vidouille c'est qu'en Eretz Yisraël et le midrash demande le Sifri donc je sais que c'est même en Hutzlarès et il ramène la fin du passout pour dire il y a un ribouille pour apprendre qu'il y a une mitzvah de Vidouille même en Hutzlarès donc j'aurais pu penser que Vidouille c'est tu veux faire tshuva en Eretz Yisraël attention hein dans les sidurim en Eretz Yisraël il n'y a pas en Eretz Yisraël il y avait une avaminakazot il y avait une avaminakazot il y avait une avaminakazot la gmarah le dit la midrash il pense de base non pas tout de mitzvah le Vidouille surtout de mitzvah au contraire la gmarah dans Kizushin d'Aflametvav elle dit qu'il y a des mitzvot qui dépendent de la terre Trumot Masroth Khala il y a des mitzvot qui dépendent de la terre il y a des mitzvot qui dépendent de l'homme Tfilin, Lula qui dépendent de l'homme donc Mishnah dit la mitzvah dans la Medzvav Kizushin les mitzvot qui dépendent de la terre elles sont qu'en Eretz Israël à moins qu'il y ait un mitzvot et les mitzvot qui dépendent de l'homme elles sont même en Kizushin d'Aretz à moins qu'il y ait un mitzvot qui vient de nous dire autrement donc le Vidouille a priori c'est une mitzvah qui dépend de l'homme quand même le Sifri lui dit non le Vidouille fait partie des mitzvot où j'aurais pu penser qu'elles dépendent de la terre d'Eretz Israël Kamash Malan un ribouille dans le passou Ve'it vadu vata vana vata 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 qu'il doit faire Tshuva Vidouille même en route là très étonnant quel rapport Eretz Israël où ça reste la mitzvot de Tshuva n'existerait qu'en Eretz Israël très étonnant bon alors finalement non mais pourquoi j'aurais pu penser que oui c'est ça auquel cas on comprend déjà pourquoi il faudrait aller de l'autre côté de la mer le type qui est en France il va aller faire Tshuva il faut que j'aille en Israël pour faire Tshuva mais bon ça va y avoir une partie ça va y avoir pas dans le ciel ça va y avoir dans le ciel pourquoi il va aller chercher de l'autre côté de la mer pas mal c'est joli c'est joli alors comme ça alors le Rav Israël il a répondu vous savez c'est quoi le Tshuva il a répondu au Avar al-Khanem Ersanay il a dit à son élève il a dit dans la Tshuva il n'y a aucun Tshuva il n'y a aucun Tshuva il n'y a aucun Tshuva il n'y a Tshuva mais il n'y a Tshuva il n'y a rien tu regrettes et Hachem te dit bah je te compte comme si tu avais fauté involontairement donc la faute que tu as fait volontairement puisque quand tu regrettes c'est comme tu avais volontairement mais à Daïm il reste encore une trace il y a la Tshuva mais Ahava quelqu'un qui revient vers Hachem par amour ça Hachem il dit je te rends transforme la Havera en mitzvah quelqu'un qui fait une Tshuva par amour il va complètement se transformer sur un domaine et dire Chaval je regrette maintenant je veux avancer par amour il veut aller vers Hachem dans ce domaine là où il a fauté Hachem il dit bah tu sais quoi grâce à Tahavera tu as redoublé d'élan pour moi Tahavera est devenu un tremplin pour la mitzvah je vais le transformer en mitzvah ça il dit le Ravet Shrein c'est ça le chesed qu'il y a dans la Tshuva comme ça il a répondu Ravet Shrein il n'a pas accepté la réponse de son Rav il n'a pas dit devant lui mais il dit dans son livre il dit il m'a répondu comme ça c'est d'air mais c'est parce qu'il dit le Messias Jérim le Messias Jérim il dit que le chesed gamo c'est que regretter Akira Taratsan regretter une action ce soit comme la déracinée il ne parle pas du tout de l'Averot qui sont transformés en Shrein il ne mentionne pas du tout ça dans le Messias Jérim c'est marqué que les fiches suratadine quelqu'un qui a tué on ne peut pas effacer quelqu'un qui a fait la tutelle on ne peut pas effacer n'importe quelle affaire on ne peut pas effacer vient le chesed d'Hachem il dit tu peux effacer donc c'est très intéressant c'est vrai que c'est aussi un bon chesed d'Hachem de transformer l'Averot en Shrein mais c'est pas ça qu'il dit Messias Jérim donc il s'est pas contenté suffit de la réponse de son Rav alors il propose une autre réponse et il dit comme ça il dit dans le Sefer du Ramchal un autre Sefer du Ramchal d'Erech Hachem un Sefer peut en répondre à un autre un autre Sefer que Messias Jérim le Ramchal il écrit qu'il y a deux parties dans chaque mitzvah et dans chaque Avera pourquoi Hachem il demande de faire une mitzvah ? et pourquoi il demande de ne pas faire une Avera ? il y a deux parties il y a deux raisons premièrement si Hachem il leur donne une action c'est que cette action là elle est tahlite elle est un but c'est un but c'est un but en soi pour acquérir une perfection l'homme il est manquant lorsqu'il naît Hachem il a créé avec des manques spirituelles et lorsqu'il va faire une mitzvah ça va lui acquérir lui donner une perfection et inversement la Avera pour Hachem il interdit parce que ça amène dans l'homme un manque une destruction spirituelle donc Jérim ne fais surtout pas ça tu vas amener sur toi une destruction partielle spirituelle et fais cette mitzvah là tu acquériras une perfection spirituelle et l'homme il a 613 membres donc il a 613 parties à perfectionner et à ne pas endommager comme ça explique le Ramchal et mis à part ça dit le Ramchal il y a aussi le fait que l'ordre de la mitzvah c'est un ordre d'Hachem donc mis à part que ça t'amène à ta perfection mais il faut écouter parce qu'Hachem il a une ordonnée le Roi toi tu es le sujet il y a le Roi donc même si le Roi il t'avait dit saute sur un pied en tapant des mains et en sifflant tu aurais du le faire parce que c'est le Roi alors pareil si maintenant il te dit et ben va vers ta perfection et éloigne toi de ta destruction tu dois le faire aussi parce que c'est le Roi qui t'a ordonné donc quand un homme il transgresse la Torah il fait du mal à deux dans deux domaines il fait deux deux avéros il y a deux problèmes c'est pour ça que dans le Navi c'est marqué qu'Hachem t'a puni le Navi il dit au monde du HaShem t'a envoyé le double de ce que tu as fait pourquoi le double de ce que tu as fait dit le Rabel Haan parce qu'Hachem t'a puni doublement d'une part tu t'as amené toi-même à ta destruction donc Hachem il n'est pas content il punit l'homme qu'il se donnait à sa destruction spirituelle et d'autre part tu n'as pas écouté les ordres du Roi il y avait le Roi c'était le sujet et chacun de ses pans de la faute il est pris en compte par Hachem et inversement pour les mitvot quelqu'un qui fait une mitzvah il fait deux tovot une tovot à lui-même et une tova à Hachem entre guillemets par rapport à Hachem qu'il a écouté de l'ordre du Roi du coup un homme il va faire tshuva et bien il va être en face du problème suivant c'est que il va falloir réparer les conséquences de ses actions et c'est ça que la Torah elle parle dans le ciel ou de l'autre côté de la mer c'est que chaque chose qu'on fait il y a des conséquences des conséquences infinies si Hachem qui est infini il donne à nos actions une portée infinie Hachem il te demande Hachem il nous a confié un rôle on est ses enfants et il nous a confié un rôle au niveau divin tu as un rôle au niveau divin des mitzvot divines Asher kideshanu be mitzvotar v'tsivanu donc tu as un tafkit divin et ça c'est ce qu'on appelle la Midade de Netzach la Midade de Netzach c'est que chacune de nos actions elle a un côté infini et c'est comme ça qu'on pourra améter Olamaba quel rapport tu vas arriver Olamaba tu vas dire oui attends j'ai une récompense illimitée et infini qui m'attend mais d'où tu as ça ? ah oui en plus Alpidine je mérite comment tu peux mériter toi être humain une récompense infinie forcément c'est que tes actions ont une portée infinie même si tu le vois pas tes actions ont une portée infinie c'est ce qu'on appelle la Midade de Netzach l'homme il a en lui l'homme il a 6 midotes essentielles Alpi sod et dans ces 6 midotes il y a une d'elles qui s'appelle Netzach l'infini il y a le chesed l'homme il a en lui le chesed il y a le din il a la force il a la justice la rigueur il y a la rachamim l'idata emet et la quatrième l'idata Netach tout ce qu'il fait il y a une portée infinie à ce qu'on fait et quand on arrive devant le jugement de Rosh Hashanah et bien Hachem il va opérer ce qu'on appelle din v'hechbon il dit le betalevi c'est quoi din v'hechbon din c'est ce que tu as fait ce que tu as pas fait on va juger les actions bonnes ou mauvaises et hechbon c'est les conséquences de ce que tu as fait et les conséquences de ce que tu as pas fait et là c'est beaucoup plus éloigné comme jugement on va juger les conséquences de tes actions les conséquences des avérotes et les conséquences des conséquences et les conséquences des conséquences sur une portée infinie et c'est pour ça qu'Hachem quand il juge l'homme à Rosh Hashanah il juge aussi sur Olam Baba sur les conséquences infinies donc lorsqu'un homme il arrive devant la tshuva et on lui dit qu'il doit réparer ce qu'il a fait on lui dit qu'il faut qu'il fasse tshuva et qu'il y a des conséquences infinies à tout ce qu'il a fait parce que c'est des ordres d'Hachem c'est des mises d'Hachem c'est un rôle c'est... il nous a confié un rôle divin il s'est caché dans son monde il a laissé l'imperfection dans son monde et il dit écoute maintenant toi juif tu vas venir sur terre tu vas me représenter tu vas mener sur terre ma shri'na ma présence tu vas mener sur terre la perfection de toi-même et du monde entier c'est quand même un tarlit extraordinaire et en plus cette mitzvah que tu vas faire de faire kavod à Hachem maintenant sur terre elle aura une portée infinie tu vas révéler la parole d'Hachem tu vas révéler Hachem et ensuite c'est cette révélation-là qui va rester pour l'éternité donc un Kachburun ça a donné vraiment un rôle très important et donc lorsqu'on arrive à Hachem on va juger le maître à très très long terme à très très long terme et si quelqu'un a fait tshuva il va dire mais comment je peux faire moi ? j'ai fait des actions j'ai fait des... j'ai eu des conséquences terribles de mes actions par exemple le Lashonara ça monte dans le ciel hein ça accuse dans le ciel et ça entraîne des destructions comment tu... maintenant... j'ai fait... j'ai dit du Lashonara comment veux-tu que j'allais dans le ciel pour réparer les destructions ? hein quand on parle du Lashonara ça réveille un ange très spécial qu'on appelle le Lashakadmoni qu'il monte dans le ciel il a le pouvoir d'accuser et d'envoyer des décrets etc... une catastrophe ! comment tu veux que j'allais... moi non je peux pas l'arrêter le Lashakadmoni je l'ai réveillé mais je peux plus l'arrêter et... j'ai fait des actions ça a entraîné une portée dans mes enfants dans mes petits enfants même jusqu'à de l'autre côté de la mer je peux pas aller de l'autre côté de la mer réparer je veux bien... je veux bien regretter ma volonté je veux bien me reprendre mais toutes les conséquences je peux pas sur ça il y a le Chesed Gamur de la Tshuva c'est là qu'intervient dit le Rab el-Khana le Chesed Gamur quand on fait Tshuva il donne à un homme la possibilité de... depuis son coeur et sa bouche avec rien que son coeur et sa bouche il peut réparer le monde entier il y a des gens qui pensent que pour réparer le monde entier il faut aller dans le monde entier et à ce moment-là je pourrais influencer sur le monde entier nous on sait que c'est pas comme ça le jugement à Rochashana sur les conséquences c'est les conséquences qui se sont déjà produites ou les conséquences ultérieures chaque acte est éternel donc c'est tout tout ce que vous avez vous allez entraîner jusqu'à l'éternité jusqu'au Lamaba c'est pris en compte au monde du jugement bien sûr c'est pour ça qu'on est jugé sur Lamaba t'as pas dit on est jugé sur Lamaba donc c'est en fait un jugement il porte déjà en lui le jugement des 10, 20, 30 de toutes les années à venir parce qu'il y a déjà le... bien sûr Vadaï après les décrets les Maïsé sont des décrets sur l'année à venir c'est une trajectoire mais oui il y a une trajectoire en tout et quand vous dites alors dans le ciel de l'autre côté de la mer ça veut dire potentiellement les enfants voilà tout ce qui va se passer à cause de nous même loin un Ravisret Sainter il disait comment on peut faire faire Tshuva parce que Ravisret Sainter partait beaucoup à Paris et quand il revenait voir ses Talmidim il racontait ce qu'il s'est passé et comment il l'a vu il avait dit les parisiens etc ils font pas Shabbat il y a beaucoup de Khiloulim ils se marient des Goyotes et Talmidim il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut faire ils étaient très Boharim les Talmidim du Ravisret Sainter ils restaient longtemps à Paris et Boharim comment on peut faire faire Tshuva sur Shabbat qu'ils fassent Shabbat comment on peut faire on va venir faire des Chiorim sur Shabbat il dit non il dit non faites Masiachat Shabbat col Shabbat prenez sur vous de vous renforcer dans les moudes de Chabbat et eux ils vont faire Shabbat et je lui dis ils se marieront plus avec des Goyotes une fois le Khazanich il y a une piscine olympique qui a été ouverte aux alentours de Mnebrak mixte il a dit cet Almidim ils étaient horrifiés c'était une catastrophe c'était un gros khidouche aux alentours de Mnebrak et Khazanich il a dit à cet Almidim ils étaient en veste courte de mettre à partir d'aujourd'hui la veste longue ils ont eu quel rapport il a dit ça compense il a jugé que pour compenser une piscine mixte ça suffisait que ces Almidim la veste longue c'est plus tzniout c'est plus pudique parce qu'on voit moins tes jambes pourtant c'est des hommes ils ont pas l'état de tzniout ils ont jugé des Almidim du Khazanich Khazanich il a jugé que pour compenser l'effet d'une piscine mixte pourtant c'était très grave ça suffit que les Almidim ils vont passer à la veste longue mais on voit pas on comprend pas les conséquences de nos actions mais il y a des conséquences dans tes actions tu fais du bien ça dure sur des oh c'est chesed la lafine ça peut durer sur 2000 générations tes actions Akashburu garde toutes les actions de Avraham et même les tiennes pareil la lafine donc Bekitsur pareil pour l'Averot malheureusement donc quand un homme il fait une Avera il y a des conséquences terribles et même une Avera on peut pas tenir devant le jugement donc vient Rabelkhan vers Salman et il nous dit au nom du Messie la Téjarim que Akashburu fait un grand chesed le chesed c'est que depuis ton coeur et ta bouche t'as pas besoin d'aller réparer les destructions célestes t'as pas besoin d'aller réparer les destructions de l'autre côté de la mer tu fais Tchouva sincère dans ton coeur Akashburu dit moi je vais les réparer et c'est marqué Verachat Tsoat Benot Sion Hachem il veut venir réparer même si tu as fait Tsoat c'est des excréments tu as salu le monde avec des excréments depuis Jérusalem Benot Sion depuis l'endroit qui a le plus d'influence sur tout le monde entier Hachem il me dit c'est pas grave je viens et moi je nettoie voilà le passeau qu'il dit sur Hachem Verachat Tsoat Benot Sion je vais venir je vais nettoyer pourquoi ? parce que dans ton coeur tu voulais nettoyer t'as nettoyé ton coeur je nettoie le monde entier en réalité le pôle central de tout c'est le coeur et après tu peux réparer le ciel réparer l'eau d'un tu peux tout réparer donc ça c'est ça répond déjà à la première question que la tshuva ça se passe dans le ciel ça se passe du côté de la mer les conséquences mais Ava Amina Kamash Malan que non depuis ton coeur tu peux tout réparer deuxième question on a dit quelle est le recette de la tshuva qu'Hachem te permet d'agir à distance il y a oui cette possibilité cette connexion avec tous les endroits de destruction aujourd'hui qu'on a les moyens technologiques on peut comprendre ça tu peux tout réparer à distance et dernière question le vidouille aussi j'aurais pu penser que le vidouille c'est que en route l'arrête et pas en arrêt parce que le but du vidouille c'est de réparer or pour réparer il faut les corbanotes lorsqu'un homme il a fait une faute alors il faut qu'il amène un corban et le corban il est méchaper mais à quoi bon de te repentir bp avec ta bouche si tu répares rien donc l'agmaral dit le bidrash dit le sifri j'ai une avamina qu'un homme qui dit je veux Hachem nous j'ai fauté etc mais il répares rien ça sert à rien le but c'est que tu répares et toi t'as pas de corbanote t'es pas en Eretz Yisrael Eretz Yisrael c'est méchaper c'est marqué d'Eretz Yisrael elle-même c'est méchaper en Eretz Yisrael c'est déjà méchaper encore plus il y a Yerushalayim donc il y a des endroits dans le monde qui ont cette force de méchaper pourquoi tous les gens ils envoient leurs défunts en Israël parce que c'est méchaper rien que l'entrée même posthume c'est méchaper donc il y a des endroits qui sont méchaperim Eretz Yisrael Yerushalayim le Bethamigdash lorsqu'on l'avait un autre il n'a pas le Bethamigdash il n'a pas le Bethamigdash il n'a rien il dit je peux faire vidouille avamina que non ça sert à rien tu veux quoi tu veux juste parler et pas réparer nous on veut que tu répares kamash malal qu'avec la bouche ça suffit rien qu'avec ta bouche ça suffit c'est un effet réparatif c'est vrai que la perfection le perfectionnement de l'effet sera quand tu seras en Israël à Yerushalayim et avec le Bethamigdash reconstruit là il y aura un perfectionnement de l'effet et le Bethamigdash il faut savoir je vous le dis entre nous que le Bethamigdash le Bethamigdash comme il dit c'est un pasouk et comme il dit l'agmara aujourd'hui qu'on a plus le Bethamigdash on a plus le Mizbeach qu'est-ce qu'il nous reste pour réparer nos fautes et c'est les deux grands pôles où il faut être actif en cette période-là dans Erev Rosh Hashanah c'est Chesed ve Emet la bonté et Emet c'est la Torah quelqu'un qui va multiplier les actions de bonté et multiplier les études de Torah sans même faire Tshuva le fait même de multiplier autour de lui la bonté et la Torah ça a un effet réparateur ça nettoie et le but Erev Rosh Hashanah c'est de pas seulement se concentrer sur qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai pas fait mais qu'est-ce que j'ai entraîné et qu'est-ce que j'ai pas entraîné et les deux ont sera jugé pour les deux DIN ve Heshbon lorsque l'homme y réfléchit et Erev Rosh Hashanah il doit pas seulement juger sur ses actions il doit réfléchir qu'est-ce que j'ai entraîné et comme on sait pas trop et on sait pas toujours alors qu'Eda est d'investir dans le cœur parce que c'est le vrai pôle et dans le Hesed et le Emet ça fait tout d'amour ça fait tout d'amour